Si l'épisode 2 de cette mini-série Obi-Wan Kenobi pouvait éventuellement décevoir, il me semble que ce troisième sera considéré comme nettement plus solide et indéniablement plus marquant. Alors oui, je continue de voir certains retours un peu négatifs. Toutefois, je reviendrai sur quelques éléments visuels un peu faibles dans l'épisode. Quoi qu'il en soit, l'introduction active de Darth Vader à la moitié de cette mini-série, voilà exactement le genre de décision scénaristique qui me plaît. Et oui, plutôt que de rallonger la sauce avec des circonvolutions dont tout le monde se fout, on entre directement dans le vif du sujet, si j'ose dire, tout en ajoutant des nouvelles couches de subtilité au personnage central d'Obi-Wan Kenobi qu'on n'avait jamais vu aussi choqué et apeuré. J'en reviens au début de l'épisode avec la tentative de méditation d'Obi-Wan qui tente de ressentir la présence de son maître, mais qui est troublée par celle de son ancien élève et pour cause. La séquence d'assemblage de Darth Vader est terriblement fascinante, tout venant souligner à quel point la souffrance et le lien intime entre organique et mécanique sont dorénavant au cœur de l'existence de feu Anakin. Et dans la scène qui alterne les plans entre Vader et Obi-Wan, on remarque que le visage de ce dernier se situe entre ombre et lumière, alors que les révélations de Reva le hantent et qu'il finit par s'avouer à lui-même en parlant à Qui-Gon, il arrive maître. Obi-Wan commence à ressentir la peur qui le saisira pleinement lors de la confrontation et c'est ici que la définition donnée un peu plus tard à Leia de la force prend tout son sens. De la bouche même d'Obi-Wan, la force c'est la lumière qu'on allume et qui chasse la peur venue nous étreindre dans les ténèbres, une définition qu'Obi-Wan devra embrasser lui-même pour se la réapproprier. J'évoquais des visuels pas toujours flatteurs et on a notamment la scène dans la forteresse de Mustafar qui entre sans doute dans cette catégorie avec l'incrustation du paysage en fusion qui ne semble pas totalement convaincante. C'est sans doute le résultat du fameux volume, cette installation inventée pour The Mandalorian et qui consiste à tourner les scènes devant un mur plus ou moins circulaire géant qui diffuse les images de fond et aide les acteurs à se projeter dans l'ambiance et donc leurs personnages. Si le rendu est sans doute discutable en l'occurrence, la scénographie en revanche est très réfléchie puisqu'avec cette longue fenêtre séparée visuellement par le trône au milieu, elle nous donne l'illusion de voir depuis l'équivalent de l'intérieur du casque de Vader et donc en quelque sorte d'être dans sa tête avec son obsession de vengeance, de douleur et de haine qu'il ressasse en contemplant le lieu de sa défaite et de son ultime transformation. L'échange presque direct par hologramme entre Darth Vader et Reva est essentiel et on peut aussi bien y voir la promesse d'une ambition Sith chez la troisième sœur que celle d'une volonté potentielle de se débarrasser du seigneur Vader, ce qui peut évidemment revenir à la même chose. A ce sujet, on peut souligner combien Reva semble se comporter comme une véritable Sith, mais tout en cachant potentiellement une motivation tout autre avec en tête la revanche plutôt qu'une ambition de façade. Et puis quand même, le retour de James Earl Jones, 91 ans pour la voix de Darth Vader, c'est incroyable. Au contraire, d'autres scènes, celle des vastes étendues de la planète minière Mapuzo étaient magnifiques en tout cas de mon point de vue. L'occasion d'une nouvelle forme d'échange entre Obi-Wan et Leia, sa petite protégée, qui commence à parfois dépasser le simple vernis de la petite fille précoce qui n'a pas sa langue dans sa poche pour aller vers un sens de la débrouillardise, voire même celui de la prise de décision et du sacrifice personnel, autant d'éléments qui marqueront sa vie bien plus tard. La vision qu'a Obi-Wan d'Anakin tel qu'il était auparavant, même s'il est drapé de façon un peu inquiétante, voilà l'expression du véritable traumatisme qui hante le Jedi depuis maintenant une dizaine d'années. Point commun qu'il partage certainement sans le savoir avec Reva, dont les déambulations au sein de la forteresse Inquisitorius ne manquent pas de classe. Grosse ambiance amicale entre elle et le cinquième frère à se demander qui finira bien par tuer Reva entre celui-ci, Vader ou le grand inquisiteur lorsqu'il reviendra, que ce soit le même ou un autre, on verra bien. L'échange avec Freck, l'homme taupe, chauffeur de transport, est amusant, mais il vient souligner astucieusement que malgré toute l'énergie, tout l'optimisme communicatif de Leia, c'est bien la méfiance d'Obi-Wan qui avait raison. En effet, Freck est une taupe au service de l'Empire, et oui, en plus sa voix c'est celle de Zack Braff en VO, ce qui donne un cocktail inquiétant. Ou pas. Nouvelle référence à Padmé quand Obi-Wan fourche et doit expliquer pourquoi il utilise le prénom de Leia, parce que la petite lui rappelle sa mère. Dans la scène de la barrière énergétique, je pense qu'on a deux approches et deux écoles possibles, ceux qui s'étonnent et même se réjouissent de voir un troupeur coupé en deux, et ce n'est que le début de la violence dans cet épisode, et ceux qui s'arrachent les cheveux alors que Obi-Wan essaye d'éteindre la barrière. En effet, comme on me l'a fait remarquer, il pourrait parfaitement contourner l'obstacle. Personnellement, je m'en fous un peu, je peux comprendre qu'il n'y pense pas, surtout que ça lui prend 30 secondes au final de l'éteindre. Comme je l'avais deviné la dernière fois, Thaladuris, qu'on avait aperçu dans le trailer, était bien le fameux contact local du réseau de Hadja, le faux Jedi de l'épisode précédent. Passons rapidement pour le droïde et le passage secret. Ce qui est important, c'est bien sûr la référence à Quinlan Vos, un personnage dont le design provient d'un extra qui était là sur la menace fantôme, et qui a rétroactivement été désigné comme ce personnage qui apparaît d'abord dans des BD si je ne me trompe, et surtout dans la série animée The Clone Wars. Un Jedi qui flirte avec le côté obscur et menace même d'y succomber entièrement, si ce n'est ce que fera pour lui Asajj Vantress, mais je m'égare. Autour de ce fameux tunnel viendra forcément la question de Reva, alors déjà, comment et pourquoi elle trouve ce tunnel ? J'ai envie de dire l'intuition, peut-être, notamment si c'est un des aspects développés de son rapport personnel à la force. Ensuite, comment arrive-t-elle de l'autre côté sans croiser Thala qui fait le chemin en sens inverse pour retrouver Obi-Wan ? Alors oui, je reconnais qu'on se pose la question durant le visionnage et c'est un peu dommage. Néanmoins, deux réponses assez simples, d'une part, comme on le constate quand le réseau nous est révélé, il compte au moins deux embranchements, et Thala ne serait certainement pas ressorti par là où elle est arrivée. C'est logique. D'autre part, concernant Reva, on peut supposer qu'elle a tout simplement deviné que ce passage menait au Spatioport, et plutôt que de se risquer à se perdre dans ce dédale éventuel, elle a fait le chemin par l'extérieur en mode parcours, exactement comme sur Dayu. On peut noter aussi que la destination prévue était déjà bim, une planète sur laquelle a eu lieu une importante bataille, mais dans une version qui n'est plus canon, pour l'instant en tout cas, à moins que la série vienne changer cela. Quoi qu'il en soit, Leia étant entre les mains de Reva, on se demande bien quelle pourrait être la prochaine destination de la série, peut-être directement la forteresse Inquisitorius, si Obi-Wan se jette dans la gueule du loup. J'en viens enfin au gros morceau avec Darth Vader, à commencer par le massacre méthodique et froid qu'il utilise dans la rue principale pour appâter Obi-Wan. Des gens traînés au sol, étranglés, projetés contre les murs, et ce jeune garçon aux vertèbres cervicales brisés comme une brindille, on peut dire qu'on a le sens de la fête chez les Skywalker. Darth Vader est traité comme un croque-mitaine, un monstre de film d'horreur, et c'est exactement l'angle choisi dans l'affrontement, si on peut l'appeler ainsi, qui s'en suivra avec Obi-Wan, et que ce dernier cherchera à fuir. Obi-Wan n'est pas seulement affaibli, il est surtout confronté à son pire cauchemar, à l'incarnation abominable de la culpabilité et du sentiment d'échec qui le ronge depuis dix ans. De mon point de vue, ce premier affrontement ne devait pas être épique, le choix d'en faire un jeu de chat et de la souris était le bon. La logique, y compris celle de l'espace, n'y avait pas vraiment sa place et Vader réapparaît depuis les ombres comme l'incarnation de la peur et avec des échanges de coups qui rappellent clairement ceux de la trilogie originale plutôt que les chorégraphies de la prélogie. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais elle fonctionne aussi en mode barbecue, si on en croit M. Vader. La scène des flammes est une idée vraiment excellente et la cruauté de l'ensemble n'est que vaguement gâchée malheureusement par l'intervention un peu trop facile de Thala. Bien évidemment, Anakin pourrait parfaitement empêcher cette fuite et dans son comportement, il ne fait guère de doute, pour moi en tout cas, qu'il laisse volontairement Obi-Wan prendre le large pour mieux le chasser à nouveau en sachant que son ancien maître vit désormais la peur au ventre. Certes, on n'a pas dans cette scène l'ampleur des coulées de lave de Mustafar en décors, mais encore une fois, il faut bien saisir l'intention ici, celle de l'horreur teintée de tragédie plutôt que de l'épique, donc un décor un peu industriel, un peu inquiétant, tristouné. Nous verrons bien ce que donneront les trois derniers épisodes, mais je serais étonné si une autre confrontation ne venait pas compléter le tableau. Reste à voir dans quel contexte et quel rapport de force, surtout avant les ultimes retrouvailles d'un nouvel espoir. Et attention, je rappelle à tous les amateurs de jeux de rôle parmi vous qu'il vous reste très peu de temps pour profiter du financement participatif de Dragon, un jeu de rôle de conception française qui existe aussi en version anglaise sur Kickstarter, Fateforge. Et je vous ai parlé en détail de Dragon dans l'introduction de la vidéo consacrée à ce qui sera peut-être la meilleure série de fantasy de 2022. Je vous invite à aller revoir cette introduction pour en savoir plus, mais c'est un beau projet qui mérite votre soutien. Il y a vraiment beaucoup de contenu et surtout du contenu de qualité, donc si ça vous intéresse, eh bien allez jetez un oeil, vous avez jusqu'à vendredi soir. Si ce fabuleux t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo, et si vous avez apprécié cette vidéo mais que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien il va falloir que je vous propose un petit tour à la rôtisserie du coin. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et oui je sais que vous attendez pour certains une vidéo consacrée à Stranger Things saison 4, mais j'ai eu plein de choses à faire, la série est assez costaud en terme de durée, et j'ai pris un peu de retard. Désolé, je fais au mieux, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz